On passe vraiment un super moment au Franci Range ou Archer Range, au Lyon d'Angers mesdames et messieurs parce que entre deux courses vous voyez on a la chance de pouvoir se balader entre un plein de stands d'un village exposant on a ici des ânes, des gens qui vendent des produits dérivés de l'âne, probablement des savons des choses comme ça, des petits bijoux, on a aussi un stand supéru le stand du club des gentleman rider et cavalier juste ici et puis ça tombe bien regardez on a un stand des courses de poneys, il y a de l'animation, il y a du monde, regardez on s'exerce entre jeunes et moins jeunes visiblement mais ils n'ont rien à envier l'un à l'autre, qui va gagner je ne sais pas c'est vraiment une super discipline vous voyez on s'amuse beaucoup ici, bah dites donc et j'ai l'impression Cécile Madamey de l'association Poneys au galop, c'est la fête ici non ? C'est fou, c'est fou ! Alors parlez-moi un peu, pourquoi c'est important ici d'être présent à cette journée du Francier Anjouard Challenge pour les poneys au galop ? C'est une très belle journée de l'année, les enfants sont très fiers de venir monter aujourd'hui et voilà il y a de l'excitation, il y a une bonne ambiance, c'est formidable ! Et est-ce que vous avez eu un peu de parents, de nouveaux enfants qui aimeraient participer aux courses de poneys ? Mais oui oui on a, on est très heureux de partager ce stand avec le club des gentleman et voilà on a eu du monde, on a eu du monde toute la journée depuis 10 heures du matin, on en parlera tout à l'heure mais on a lancé un tirage au sort pour offrir un stage l'été prochain. Comment ça un stage l'été prochain ? Un stage course-poneys ici au Lyon d'Angers ! C'est pas vrai, bah c'est peut-être ça ce qu'il y a sur la page, regardez chers amis, on va voir un peu de détails, regardez ce magnifique stage course de poneys plat et crosse, ah oui stage 12 et 13 juillet, des dons avec les courses le 14 juillet ça s'annonce, c'est vraiment une super journée et donc c'est ça qui va se passer, on va avoir une belle surprise, trois jours stage et puis ensuite compétition ? Exactement, vraiment ça va être ça va être un beau succès, on a déjà 80 inscriptions, on a ouvert hier, hier à 10h du matin on a ouvert les inscriptions, voilà on a plein de noms nouveaux qu'on va découvrir, non non c'est un beau succès et c'est un peu ces journées là qui nous permettent aussi de faire parler encore plus de nous. Alors vous l'organisez toute seule ou est-ce que vous avez vos filiales de régions qui vous aident ? On l'organise avec l'association au galop en Anjou et voilà avec Sigrid qui est là. Sigrid Gillet la référente au galop en Anjou, bon alors Sigrid qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces trois journées alors ? Donc déjà l'association au galop en Anjou est très fière de présenter ce stage là avec poneys au galop, l'idée c'est d'essayer de former les enfants qui font déjà les courses et éventuellement de trouver de nouveaux petits cavaliers de petits jockeys et l'idée aussi c'est qu'ils soient un peu formés par l'équipe de poneys au galop mais aussi par des jockeys très connus de référence et des entraîneurs qui seront là pour chapeauter un peu tout le monde. Est-ce que tu as déjà quelques noms éventuellement à nous donner sur ces professionnels qui vont venir aider les enfants ? Bien sûr on a déjà demandé à quelques jockeys de s'investir comme Christophe Soumilion, Thomas Borin, Olivier Jouin et après on a des entraîneurs qui ont déjà fait ça avec nous et qui seront présents comme Philippe et Camille Pelletier, Pascal Journiac, Jérôme Delonnet et après on appelle à tous les autres professionnels de l'Ouest s'ils veulent venir avec nous et amateurs aussi. L'idée c'est que chaque enfant soit un peu chapeauté comme on avait fait à Durtal par un professionnel et que chacun se connaisse et des conseils un peu personnalisés en course aussi. Donc il y aura deux jours de stage le 12 et le 13 juillet et les courses le 14 juillet. Le même jour il y aura aussi un derby cross organisé par l'écurier second chance sur la carrière de l'hippodrome. Donc on attend beaucoup beaucoup de monde, on a déjà près de 80 participants pour le stage qu'on a ouvert et là on va offrir trois stages à gagner. C'est super donc là en fait si je comprends bien on va faire un tirage au sort voilà avec une main innocente, on tire trois papiers et ces trois enfants là auront leur stage qui leur sera offert. D'une valeur de 80 euros voilà trois jours avec les box offerts avec la paille, le foin et les conseils, l'encadrement, les repas, voilà. C'est super c'est vraiment super et ben on va procéder tout de suite à ce tirage au sort si vous voulez bien. Alors un tirage au sort il faut une main innocente, une main innocente, une main innocente. Et ben on va aller chez les clubs des gentlemen riders et cavalières. Alors est-ce que dans le club des gentlemen riders et cavalières je pourrais trouver une main innocente ? Victoria Mion par exemple elle va venir avec nous Victoria merci. Voilà le tirage au sort tout à fait Victoria. On va avoir besoin de toi pour effectuer ce tirage donc vous voyez. Je suis la main innocente. Voilà Victoria Mion secrétaire générale du club des gentlemen riders et cavalières qui va faire le tirage au sort. Vous voyez elle a beau avoir des manches elle n'a rien dedans et ah ben certains vont dire que ça c'est un coup du destin c'est Alfred Madamey, Alfred Madamey ici présent qui va reporter qui a été tiré au sort donc pour avoir son stage qui va lui être offert par les poneys au galop et au galop on en joue. Bravo Alfred, t'es content ? Oui je suis très content. T'as envie de faire le stage et les courses le 12, 13, 14 juillet ? Euh oui ce serait super. En tout cas t'as l'air content ça fait plaisir. On va procéder au deuxième tirage maintenant Victoria avec le professionnalisme vous caractérisant. Voilà on touille. Ouais ben alors le deuxième personne Elliot Allard. Et ben je crois que c'est le sud-ouest qui est mis à l'honneur ici. Qu'on va pouvoir retrouver très bientôt. Elliot Allard oui qu'on a vu la première course c'était à Senone dernièrement. Voilà. Il a 6 ans c'est ça ? 6-7 ans ? Ah euh oui oui quelque chose. C'est le plus jeune en tout cas c'est vraiment super pour lui donc on va le retrouver avec plaisir le 12 et le 13 juillet pour son stage qui lui a été généreusement offert par Poney au galop et au galop on en joue. Cela nous fait deux personnes. Il faut la troisième et Victoria c'est à toi. Le suspense est à son paroxysme. Et c'est Camille Rossignol qui va remporter un stage. Camille Rossignol, Camille Rossignol je l'ai vu par ici. Il a disparu c'est pas grave. Mais sa mère est contente, regardez. Bérangère qui est contente. Voilà. C'est donc Camille Rossignol qui va repartir avec son stage. Et ce qu'on fait, oh attention, oh malheur malheur malheur. Oh regardez ça a dérobé à la dernière haie. Bon visiblement il n'y a pas de casse, tout se passe bien. Est-ce qu'on fait les suppléants peut-être ? Les suppléants c'est-à-dire ? Est-ce que si jamais un enfant ne peut pas participer pour x ou y raison ce jour-là, il y en a les trois qui puissent bénéficier de ce stage ? Si tu veux, si tu veux. Si je veux, eh ben je veux justement. On va faire le suppléant au cas où, on sait pas. Il y a les vacances scolaires, il peut y avoir plein d'autres choses. Donc on va retirer trois autres. Voilà trois autres personnes suppléantes cette fois. On va le faire tout de suite. Voilà. Alors attention parce que ça peut sauter. Angèle Ménard, une nouvelle, très bien. Qui est sur la liste des suppléantes pour éventuellement remporter son stage. C'est très bien. Camille Rossignol qui a été tirée au sort. On va procéder au deuxième suppléant. Victoria, c'est encore à toi. Il y a vraiment eu beaucoup de participants, ça fait plaisir à voir. Timéo Caron qui est juste ici. Bon, t'es suppléant, Timéo. S'il y a quelqu'un qui n'est pas présent ce jour-là, c'est toi qui bénéficieras du stage à sa place. Donc tu croises les doigts. Je te dis pas de lui souhaiter du malheur, mais... Et voilà, la troisième personne. On est parti, Victoria. C'est le dernier. Le suppléant ou la suppléante qui répond au nom de... Lilou de Hesse. Lilou de Hesse de Vaux. Une parisienne, une mansonienne, c'est encore mieux. Qui éventuellement pourra bénéficier de ça, de ce tirage au sort. Qui va pouvoir bénéficier du stage si quelqu'un ne pourrait pas y participer. Bon ben voilà, c'est fait. Alors les trois sélectionnés, il y en a déjà deux ici. Il y a Camille Rossignol, Alfred Madamey qui est déjà reparti s'exercer. Et Eliott Allard qui est resté dans le sud-ouest à Langon. Donc voilà, ce sont eux qui ont gagné ce tirage au soir. Bon ben, on se donne rendez-vous les 12, 13, 14 juillet à l'heure. Mais je crois, Présidente, qu'on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres Point to Point à Poney. Mais oui, oui, très bientôt. Le week-end... Pas le week-end prochain, le 27-28, mais à Langon. Grand week-end, stage, course, 15 courses, 150 partants. Voilà, on va être accueillis à la... Sud-Ouest, l'extrême convivialité du Sud-Ouest. Et ensuite, le 18 juin, Ciel Guillaume ou Chatillon sur Chalaronne. Voilà, deux réunions Point to Point à deux endroits différents de la France. Des événements auxquels il faudra absolument se rendre parce que ça s'annonce absolument palpitant, super. L'école des courses de Poney, celles et ceux qui nous feront vibrer dans les pelotons. Voilà, on vous donne rendez-vous à ces dates-là et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...